Je me voyais déjà, en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Je me voyais déjà... La tête d'affiche, c'est lui, 404 Billy. Mais avant qu'il ne joue sur la petite scène du Café International, c'est Dylan, alias EDRF, jeune rappeur byzantin, qui chauffera la salle, sous l'œil attentif de Carrie. C'est intéressant de faire vivre le territoire et de mettre sur scène des artistes. issus de Besançon, qui cherchent à faire de la scène. Nous, par rapport à notre positionnement aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas évident pour eux. Chaque fois que je vais au bar, les trucs, rendez-vous du bar. Ah, tu vas là-bas. Moi, pour ma part, je fais mon booking tout seul. C'est-à-dire que je démarche les salles, les organisateurs, les programmateurs seuls. Et puis du coup, c'est cool parce qu'à l'échelle locale, il y a l'équipe de Carrie, mais le bruit qui pense, qui organise des gros concerts, des gros plateaux rap. Et du coup, c'est cool qu'on soit sollicité pour représenter notre ville. Le suivi des artistes au départ, puis l'accueil, sont des éléments clés de la fidélité. Un bon hôtel, un bon repas, un taxi à l'heure, c'est aussi cela, le travail de la production. Des fois, on a des demandes suivantes, qu'ils soient végétariens ou qu'ils ne mangent pas de porc. On respecte ces exigences alimentaires-là. Et puis voilà, on peut rajouter des Kinder Country si on sait que ça va leur faire plaisir. On peut acheter telle marque de vin si on sait que ça va leur faire plaisir. C'est la petite touche en plus qui fait que ça se passe bien toute la soirée. Ok, fais voir la voix de Samantha. 1, 2, 3, 4, oui, bonjour, je suis Samantha. Il faut comprendre qu'un artiste voyage énormément. La vie d'artiste, ils ont une vie privée, mais ils passent plusieurs mois dans l'année sur les routes. Et pour ça, il faut avoir une certaine belle hygiène de vie. Il faut bien se reposer. Donc il faut les accueillir correctement, leur proposer une nourriture saine en fonction de leurs exigences. Certains sont végétariens, d'autres non. Carnivores en l'occurrence. Oui, je mange de la chair humaine. La chair humaine, exactement. Et voilà, il faut des hôtels qui soient assez confortables pour qu'ils puissent se reposer. Être chouchouté par la production locale est un gage de retour, mais le coup de cœur de l'artiste sera toujours pour le public. Besançon, c'est une ville qui est quand même dans des bons scores au niveau national. Si on fait le ratio nombre d'habitants, nombre de billets vendus, c'est très très bien, Besançon. On va jusqu'à Reims, Strasbourg. Donc aujourd'hui, on a une vraie vision du territoire. Besançon, voilà, nous sommes top 3 avec Nancy et Strasbourg. Ce qu'on peut dire d'intéressant sur cette ville, c'est qu'il y a un super public. À chaque fois qu'un artiste est en tournée, quand il s'arrête à Besançon, dans sa tournée, les villes qui ont été pour lui les plus chaleureuses, il y a souvent Lille, il y a souvent Nantes et Besançon, très souvent. J'adore cette salle, malgré ses sièges en plastique. Mais l'ambiance et le souvenir que j'ai de la dernière fois où j'ai joué ici, c'était hyper chaleureux, c'était génial. Vraiment, je suis super content de revenir. La venue en masse du public, les applaudissements nourris. Merci. Le plaisir d'assister au show, voilà pourquoi le producteur travaille, dans l'ombre, jusqu'à l'entrée en scène de l'artiste. Plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout.